... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Des écoles publiques ferment en wedloupe, manque d'enseignants, manque d'élèves, comme en Martinique ou encore à Paris. ... Un incendie ravage la plus belle maison de Pointe-à-Pitre. C'est une partie de notre histoire qui s'est envolée en fumée. La grève de Mélénis s'est finie. Un accord a été trouvé. Il aura fallu près de trois mois de conflit. Toujours aucune solution pour les sargasses. Un barrage a cédé à peine un mois après son installation. On commence par l'épineux dossier des fermetures des classes dans l'école publique. Comme à Paris, avec des chiffres désolants, ici, chez nous, en Guadeloupe, des classes ferment les unes après les autres. Manque d'élèves, manque d'enseignants. Parents d'élèves comme enseignants expriment leur mécontentement. Marie-Husse Mathieu s'est rendue dans une école à Sainte-Rose. Ce matin, sur le parking de cette école primaire de Viard, certains parents ont pris leurs aises. Aujourd'hui, pas de classe pour les enfants. Et le message adressé au rectorat est clair. Ce matin, avec le comité des parents d'élèves, on a décidé de bloquer l'accès à l'école pour protester contre la fermeture éventuelle de deux classes au sein de l'école élémentaire de Viard. Et nous, on trouve ça aberrant dans le sens où M. Macron préconise le dédoublement des classes de CP, CE1, chose qui a été faite jusqu'à présent à Viard cette année. Et on va mettre fin à ça. Quand on sait qu'il y a un quart des CP actuels qui ont des difficultés de lecture, on imagine les répercussions sur les années à venir si on ferme cette classe de CP. Ça va accroître les difficultés d'apprentissage des enfants. Donc c'est quelque chose de pas normal. Nous, on veut que les enfants apprennent dans de bonnes conditions et qu'on mette des enseignants à leur service pour que l'apprentissage se fasse dans des meilleures conditions. Dans cette école, presque tous les enseignants ont décidé de faire grève pour protester contre la réforme. Ici, les élèves sont tous issus du bourg. Alors la menace de fermeture de classe inquiète certains parents. Si nous fermons l'école, les deux classes, s'il y a des classes qui se ferment, où iront ces enfants ? Surtout, il y a certains parents qui n'ont pas de moyens de transport, où iront ces enfants ? Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de voiture. Reçu dans l'après-midi par l'inspecteur de la circonscription, le comité de parents d'élèves en colère a obtenu une réponse inattendue. Le nombre d'élèves enregistrés par la mairie et l'éducation nationale ne serait pas le même pour la rentrée prochaine. La décision de fermeture de deux classes à Viard est donc reportée. Dès demain, l'école devrait réouvrir en attendant le verdict final et définitif. On ne connaît toujours pas les causes de l'incendie qui a ravagé la plus belle maison de Pointe-à-Pitre cette semaine. C'est une partie du patrimoine qui s'envole en fumée. Un pompier a risqué sa vie pour la sauver. Il a été blessé. Reportage, Marius Mathieu. Les flammes et le nuage de fumée étaient visibles à des kilomètres. Jeudi vers 21h, un incendie spectaculaire a éclaté rue de la Peignée à Pointe-à-Pitre. Il aura fallu près de 8 engins, 45 sapeurs-pompiers et plusieurs heures de travail pour venir à bout des flammes. Au lendemain du drame, les braises sont encore chaudes et une dizaine de soldats du feu sont toujours actifs pour sécuriser les lieux. Cette vieille bâtisse en bois, typique de Pointe-à-Pitre, était inoccupée ce soir-là. Aucune victime n'est à déplorer. Seul un pompier a été brûlé au cou et au visage lors de l'opération. Dans l'immeuble d'en face, à 87 ans, Myriam se dit bouleversée par cet événement. J'ai vu de la lumière très forte, très très forte. Je me suis inquiétée et cette lumière éclairait toute la pièce. Cette lumière m'a frappée. Et dans la chambre également. Hier, dans la journée, j'avais la joie de voir cet immeuble en face, cette ville-là en face. Et aujourd'hui, quand je vais sur le balcon, j'ai mal au cœur. Si les dégâts sont inestimables, ils auraient pu être pires sans l'intervention rapide des riverains, troublés par la perte d'une pièce maîtresse du patrimoine de la ville. Avec un tuyau, on a essayé de mouiller leur maison pour éviter que le feu ne se propage. Mais c'était vraiment très... C'était un incendie très 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 cerche. Et vendredi dernier, à la même heure, nous étions à une exposition, au vernisage d'une exposition, Guadeloupe en tant longtemps. Et cette maison, c'était l'une des... On a fait focus sur elle. C'est le joyau de Prêt-à-Pitre. C'est vraiment une belle maison. C'est l'âme de la rue qui a disparu aujourd'hui. C'est vraiment... Je dis ça, mais avec beaucoup d'émotion parce que, comme vous voyez derrière moi, c'est des vestiges de ce qui nous reste du patrimoine. Et malheureusement, c'est vraiment... Limite les larmes aux yeux que l'on regarde. J'arrête pas de regarder ça depuis ce matin. C'était surtout, pour moi, la plus belle maison de Pointe-à-Pitre. De belles maisons en bois, proches les unes des autres, cela aurait favorisé la propagation des flammes, selon le directeur des secours. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en fait deux maisons qui ont brûlé. La première maison, c'est une maison en bois de type R plus 1 mais qui était squatterisée apparemment. C'est là que le feu aurait pris et il se serait propagé à une maison voisine contiguë, elle aussi en bois, à un étage, appartenant à un médecin bien connu sur la place. Et cette deuxième maison a flambé également malgré l'arrivée rapide des secours. Alors qu'il est, la cause de l'incendie n'est pas encore connue. La direction des affaires culturelles de la Guadeloupe devrait présenter la candidature de cette maison au soutien à sa restauration pour la mission patrimoine de Stéphane Berne en 2019. Deux braquages en une soirée aux abîmes. Les commerçants et les employés sont terrorisés. Les auteurs portaient des cagoules. Deux individus en moto armés de fusils sont toujours recherchés. Les précisions de notre porteur Marie-Euse Mathieu. Et on ne sait pas encore si les deux affaires sont liées. Toujours est-il que vers 20h mardi soir, deux vols à main armée ont été commis coup sur coup aux abîmes. Un restaurant de cochons grillés très fréquenté à Perrin et une supérette de Chazot ont été le théâtre d'un braquage à main armée par deux individus circulant à moto armés vraisemblablement d'un fusil. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre des commerces ouverts malgré les faits, c'est la peur qui s'est emparée des employés aujourd'hui. Il était difficile pour eux de témoigner cet après-midi. C'est moi qui l'ai abraté le fusil sur moi. J'étais à voler, on ne voyait pas parce que ce sont des professionnels. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas la trentaine, ce sont des jeunes. J'ai vu la moto venir à une vitesse assez rapide. Du coup, j'ai compris tout de suite qu'il y a eu un truc. Si on vient à moto comme ça avec une vitesse là, c'est qu'il y a après ça, ils étaient à deux. Combien ils ont volé ? Peut-être 300, 300, 400 euros. Mon collègue était là aussi, mon collègue. On a essayé de tenir l'un à l'autre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas facile. On nous est terminé de rendre ces situations de sécurité, mais ce n'est pas évident. Et les deux braqueurs en moto, de gros cylindrés sont toujours recherchés par la police. Impossible de savoir encore si c'est bien la même équipe qui s'est livrée à ces deux actes de délinquance observés mardi aux abîmes. Une enquête de police est en cours, normalement confiée à la DIPJ. Ils sont nombreux à reconnaître les efforts utiles du préfet dans le dénouement de la crise millénice. Direction et collaborateurs estiment avoir un accord favorable. C'est la fin d'un long feuilleton de plus de 80 jours. Un conflit qui a vu naître une véritable famille. Grégoire Toutmaine nous en dit plus. Scène de Liès ce matin chez les salariés de Carrefour Millénice. Après 81 jours de grève, ils ont trouvé un accord avec la direction. Ils se préparent à retourner travailler dès demain. Je suis prête. Je savais qu'il fallait s'arrêter un jour et je suis prête à reprendre le boulot. C'est un combat qu'il fallait mener. On l'a mené jusqu'au bout. Donc je suis fière. Fière d'avoir mené ce combat. Un combat juste. Et on l'a gagné. Au programme aujourd'hui, photos souvenirs pour les uns et démontage du piquet de grève pour les autres. Après deux mois et demi de mobilisation, c'est une vie en communauté qui prend fin. Apparition de l'accord binot sur les feuilles de paye, primes de panier, d'éloignement ou encore subrogation de l'employeur en cas de maladie. Un nouvel accord d'entreprise est enfin signé. Et les responsables syndicaux sortent satisfaits de cette mobilisation. Il y a des salariés on perdait jusqu'à 200 euros par mois. Et là, avec la prime de transport, les tickets restaurant, la prime panier, je n'ai pas encore fait le calcul. Mais c'est sûr qu'on ne perd pas 200 euros. Qu'on a pu garder notre pouvoir d'achat. Demain, on va rentrer là fiers, la tête haute. Et on sait encore plus, comme on dit nous souder. On a formé une famille, on a dormi, on s'est levé là, on a partagé des joies, on a partagé aussi des moments de faiblesse. Et ça, ça ne pourra que nous renforcer. De son côté, la direction déplore dans un communiqué une grève instrumentalisée par les syndicats. Et elle affirme que l'accord proposé avant la grève était plus avantageux pour les salariés. Une dernière négociation reste encore à mener. Elle concerne l'organisation du temps de pause des salariés. En pleine crise d'eau potable, une crise qui dure depuis plusieurs années, les habitants dénoncent le gaspillage de cette eau qui fuit dans les canalisations, mais ne vient pas assouvir la soif des habitants. Reportage à Cap-Esther, Grégoire Trutman. Près de 70% de l'eau potable produite en Guadeloupe partiraient dans la nature. Comme cette fuite d'eau à Moravie-Cambrefort, sur la commune de Cap-Esther-Bélo. Des centaines de litres d'eau sont perdus chaque jour depuis maintenant deux mois. Les riverains crient leur colère. Tous les semaines, deux fois par semaine même, on n'a pas d'eau. Et quand on voit de l'eau qui coule comme ça, nous on demande qu'est-ce qu'on fait. Ils nous envoient des factures tout le temps, rien du tout. Et ça coule, ça coule. Et même les gens viennent laver leur véhicule là. Cette fuite est à quelques centaines de mètres de l'usine qui produit l'eau potable. Hugues Leonidas est investi depuis 30 ans dans le comité de défense de l'eau pour la Guadeloupe. Il dénonce le manque d'investissement des collectivités locales. La fuite qu'il y a actuellement là, c'est pas la vanne qui est en train de fuir. C'est la tuyauterie qui vient d'une conduite, la grosse tuyau qui est complètement naze, qui est complètement pourrie parce que la conduite ça fait X7 ans, ça fait plus de 50 ans que c'est là et ça n'a jamais été changé. C'est pour cela que l'eau en Guadeloupe est polluée. Il y a plus de 50 fuites comme ça dans la région Cap-Esterguez, simplement. Sur la commune, quelques travaux ont commencé. Mais pour les associations, le rythme est encore beaucoup trop lent. Les effets du plan urgence eau se font de plus en plus pressants. Du côté des communautés d'agglomérations, en charge de la distribution de l'eau, des discussions sont en cours pour réduire le nombre d'organismes de gestion de l'eau sur l'archipel. Parlons à présent des sargasses. Toutes les solutions sont tentées pour remédier à ces algues toxiques qui échouent sur nos plages. On sait une chose, c'est que les barrages ne semblent pas être la bonne solution. Le barrage anti-sargasse de la Porte d'Enfer a cédé le week-end dernier, un mois après son installation. Marie-Euse Mathieu. Lorsqu'elles arrivent depuis le large, il est presque impossible de les arrêter. L'échouage des marées de sargasses est inévitable sur les côtes de l'archipel. Pourtant, à la Porte d'Enfer, un filet a été posé pour retenir les algues brunes. Problème, trois semaines après la pause, le barrage a cédé sous le poids des sargasses et de la houle. Pour l'unique restaurateur du lagon, ce fléau, venu du large, menace son commerce. L'entreprise familiale, implantée dans les années 70, n'avait jamais connu une telle crise. Depuis plusieurs années, maintenant, on est envahi par les algues sargasses. Et quand on a des gros échouages, les sargasses se décomposent et dégagent le gage H2S et de l'ammoniaque qui nous obligent, nous, en fait, à fermer le bâtiment. On est en pleine saison touristique. On est, en gros, sur 80% de pertes, plus, même en étant fermé, en fait, on a l'usure, en fait, du matériel, des usures prématurées parce que le H2S réagit particulièrement avec le cuivre. Sur le matériel, les chambres froides, ça grille, en fait, systématiquement. Non seulement, on est fermé, on n'a pas de rentrée d'argent, mais on perd le matériel qui est déjà acquis. Le barrage, on en attendait énormément, malheureusement. Attaché à des plots de 80 kilos posés au fond de l'eau, le barrage installé par la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre a coûté 12 000 euros. Il était l'unique solution trouvée ici pour redonner sa couleur bleue au lagon. Ici, à Anse-Bertrand, la sargasse est presque devenue une fatalité. Ce barrage expérimental qui a été initié par le commandant Valmy, qui fait partie de la cellule pulsale de la préfecture et on a remarqué que le barrage a quand même tenu trois semaines et vu l'arrivage massif, il n'a pas tenu. C'est un fléau et je pense que quelle que soit l'initiative qu'on prendra, il y aura toujours des soucis. Des études sont en cours pour trouver une solution sur le lagon de la Porte d'Enfer. En attendant, l'algue brune continuera de faire partie du paysage sur les photos souvenirs. Notre page santé à présent, hépatite B, hépatite C, on en entend souvent parler mais on se croit jamais réellement concerné. Une personne atteinte d'hépatie sur trois ne le sait pas. Une session de dépistage a lieu mardi au CHU de Pointe-à-Pitre. Reportage, Camille Réhual. Plus de 8000 Guadeloupéens seraient concernés par une hépatite de type A, B ou C, mais beaucoup en ignorent les conséquences. C'est la raison pour laquelle l'association de formation en hépato-entérologie a organisé une grande campagne de prévention. Une campagne qui se tient sur quatre jours. Ce mardi, c'était session dépistage dans le hall du CHU et pour certains, l'enjeu est considérable. Je suis sensibilisé par cette maladie puisque ma mère est morte de l'hépatite. Elle avait pris du sang contaminé dans les années 80 en France, malheureusement. Lorsqu'elle a vieilli, elle a eu l'hépatite, elle supportait très bien puisqu'elle était assez robuste mais à l'âge de 92 ans, ça s'est transformé en cancer du froid. En plus, lorsqu'elle venait à se faire soigner à l'hôpital, on croyait que c'était une cirrhose qu'elle avait bu. On ne l'avait jamais bu de sa vie. C'était assez gênant et finalement, elle a tenu presque six mois mais puisque le froid n'arrivait plus à faire son travail, elle en est morte. On l'appelle la maladie silencieuse à cause de l'absence totale de symptômes, ce qui rend le dépistage d'autant plus important. Il y a plus d'un tiers des patients qui ignorent qu'ils sont porteurs d'une hépatite soit B soit C et qu'actuellement, on a des traitements qui permettent de guérir de manière définitive l'hépatite C avec un traitement qui est très bien supporté qui dure deux à trois mois et pour l'hépatite B, en fait, il y a trois fois plus d'hépatite B en Guadeloupe qu'en métropole et que les traitements permettent de stopper la maladie, stopper l'évolution de la maladie. Vivre avec une hépatite n'est donc pas une fatalité, le dépistage étant le premier pas sur le chemin de la guérison. Cinq propositions pour les familles monoparentales. Voilà ce qui est ressorti du grand débat national que j'ai eu la chance d'organiser à l'Assemblée nationale cette semaine en présence de trois membres du gouvernement. rappelons que chez nous, le nombre de familles monoparentales est bien plus élevé que dans l'Hexagone. Reportage Frédéric Lelon, Marius Mathieu. C'est par une salve d'applaudissements que le débat a commencé mercredi à 17h à Paris. De la tristesse et de l'incompréhension se lisaient sur le visage de ces femmes et ces hommes seuls à élever leurs enfants. Ils sont sans plus grand et à découvert tout le monde. Au micro s'enchaînent les thèmes récurrents, logements, garde d'enfants, allocations familiales ou encore pensions alimentaires. A l'initiative de cet échange, la journaliste Christine Kelly, pour elle, les familles monoparentales doivent avoir une place dans le grand débat national. Le thème devait absolument figurer dans le grand débat parce que les familles monoparentales, on ne le sait pas, on ne le dit pas, sont les premières victimes de la pauvreté, premières victimes du surendettement, premières à frapper aux portes des associations, premières à souffrir des clients de crise. Certains membres du gouvernement sont venus écouter pour trouver des solutions. Mounir Majoubi, Christelle Dubos ou encore Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Ce soir, les propositions vont être relayées auprès du gouvernement et que nous, on va y travailler pour qu'elles deviennent réelles. Nous avons apporté déjà des mesures dans le cadre des projets de loi de finances 2019. Je pense à l'augmentation du complément de mode garde, je pense à l'évolution en effet sur ce qu'on appelle le tiers payant pour que les familles monoparentales n'aient pas à faire l'avance des frais de garde lorsqu'il y a une garde chez une assistante maternelle indépendante. Donc, ce sont des choses mais nous devons aller encore plus loin. En tout, cinq propositions ont été retenues. Elles seront transmises et étudiées par le gouvernement dans le cadre du grand débat national mis en place par Emmanuel Macron. Et j'apporterai moi-même les cinq propositions des familles monoparentales à l'Élysée la semaine prochaine. Voilà, fin de cette édition Excellent Weekend et excellente semaine sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !